C'est vrai que je vis en France depuis 35 ans. Je vis plus longtemps en France qu'en Russie, donc je me considère toujours russe. J'ai une âme russe, c'est rien à faire. J'écoute la musique russe, je me fous en larmes. Et quand je parle avec d'autres russes, c'est la même chose. Est-ce que tu écoutes la musique russe ? Non, 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 je n'écoute pas la musique russe. Trois notes me suffisent pour que je pleure, c'est assez étonnant. C'est vrai que ce n'est même pas un patriotisme maladif, mais quand on est russe, je ne sais pas, on est russe à tout jamais, c'est comme ça. Il n'y a rien à faire. Il y avait des bombardements la veille sur Belgerod. Belgerod, ça veut dire la ville blanche. Et il y avait des obus qui ont tombé sur les places où il y avait des sapins. On en a parlé aux informations que j'ai entendu en Occident. on n'a pas parlé de morts. Et il y a énormément d'enfants qui étaient touchés. Il y a déjà trois enfants morts. Il y a un enfant qui a une émotion, je ne sais pas s'il est mort ou pas. Vous voyez ce que je veux dire, que quand j'ai appris ça, forcément, quand on a des enfants, on s'imagine, on y va sur ces sapins de Noël. On se bat et c'est une fête qui est gâchée à tout jamais. Et on peut avoir le sentiment de vengeance. De dire, d'ailleurs, on a dit qu'on a bombardé. Et j'ai remarqué que, que ce soit les médias russes, que ce soit le gouvernement qui insiste beaucoup sur le fait de pardon, de tolérance, on insiste beaucoup pour dire que, quand il y a des gens qui sont en train de dire, oui, mais c'est scandaleux. Je dis, oui, mais ce sont nos frères. C'est notre peuple. C'est des Slaves, c'est des Russes. On va vivre avec eux. On devra apprendre à pardonner. Ça, j'ai trouvé ça... Excusez-moi. Je trouvais ça extrêmement touchant. C'est émouvant. Émouvant. Et surtout, de voir les œufs forts aujourd'hui. Il y a les œufs forts en Occident pour détester les Russes. On les présente comme des espèces d'horses sanguinaires, qui vont arriver dans les pays, qui vont violer les petits bébés, et brûler les églises. Et c'est cette espèce de... On pousse les gens à détester des autres peuples. J'ai attendu une histoire... Je ne me levois rien du sujet, mais il est intéressant. Une histoire... Je ne sais pas s'il est vrai ou pas, mais c'est intéressant qu'on la raconte. On raconte deux blessés sur les champs de bataille, un blessé ukrainien et un blessé russe, qui se retrouvent côte à côte. Et on raconte que c'est le blessé ukrainien qui a fait des soins de premier secours au blessé russe, qui a pu survivre grâce à ces soins, alors que le blessé ukrainien est mort. On raconte ça. Encore une fois, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais on insiste sur le fait que, oui, mais on est frères. On a la même culture, on est le même peuple. Encore une fois, on insiste, et c'est vrai que de bombarder juste l'avant de vélo, je ne sais pas si il y a les enfants, et ça parle de Noël, si je trouvais ça... Est-ce que, justement, en ce premier de l'an, vous n'êtes pas complètement tiraillée entre l'Occident, où vous vivez, et la Russie ? Je... Alors... Non, je ne suis pas tiraillée. Je ne suis pas tiraillée parce que je sais exactement ce que je suis. Je sais exactement où je suis. Je sais que ça va passer. C'est vrai que je sais que l'Europe, elle va revenir vers l'Occident. Parce que c'est comme ça. C'est ses voisins, c'est son destin. Et aujourd'hui, le monde va changer. Ça va changer, ça va prendre du temps. Ça va peut-être prendre un ou deux ans. Je suis très optimiste. Je ne dis pas du tout que la guerre va durer des années. Non. Mais je pense que, parce que les Russes, ils ont deux qualités. Ils ont une très bonne mémoire. Mais très bonne mémoire. Ils savent exactement... Exactement qui a fait quoi. Mais en même temps, il y a ce pragmatisme. Je vous ai parlé tout à l'heure de la religion. Disons que les Russes, ils se laissent facilement... Il y a une espèce de tolérance et de l'acceptation et de pragmatisme de dire, oui, bon, voilà, ça a été comme ça. Ça, c'est fini. On est un peu fataliste. On dit, oui, on a déjà eu des guerres. On a bien vancu le Napoléon. Il ne s'en osait pas empêcher, après, d'être très amis avec De Gaulle, qui étaient d'ailleurs tous, sauf communistes. Néanmoins, pareil, dans la même histoire de pragmatisme, ils disent, voilà, c'est des intérêts d'un pays. La Russie n'a pas d'intérêt de faire la guerre à l'Europe. Et elle n'a pas l'intérêt de tester les Européens. Comme disait Poutine encore une fois, quand on fait la commerce, on ne fait pas la guerre. Et vous, personnellement, vous, personnellement, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Alors, je peux me poser un peu plus précis. Qu'est-ce que je pense de quoi ? Et vous, personnellement, qu'est-ce que... Enfin, cette guerre, ça doit être épouvantable pour vous. C'est une énorme connerie. C'est une connerie énorme. Elle est en train de, pour des intérêts, je suis sûre que pour des intérêts personnels d'un petit groupe de personnes, on est en train de s'entretuer, on est en train de commettre un énorme, énorme problème écologique. Il n'y a pas plus poulot qu'une guerre. On est en train de lui dire d'éteindre les lumières et d'acheter des voitures et tout. Mais attendez là, c'est une pollution. C'est une pollution mondiale, mais au-delà de tout. On rend des peuples aigris, méchants, on enlève tout l'espoir. C'est un énorme gâchis aussi. C'est une mauvaise réalité. C'est un gâchis terrible. Alors, il faut quand même rejeter que cette guerre, je ne suis pas pour les guerres, par principe. Mais là, les Russes, ils n'avaient pas le choix. C'est comme ça. Pourquoi ? Parce que depuis 2014, il y avait, même pour Poutine, la population de Donbass a été bombardée, a été violentée. Et pour la population russe, laisser la population russe agresser, on ne peut pas accepter ça. Donc, Poutine n'avait pas le choix, elle n'a pas réagir. La fête à Moscou, qu'est-ce que c'est la fête du premier de l'an ? La fête à Moscou, c'est la fête en Russie. C'est important. Et on insiste beaucoup que c'est la fête non seulement en Russie, mais que c'est une fête mondiale. C'est une fête internationale. C'est une fête antireligieuse, entre religieuses. Ça veut dire que tous les religions la fêtent, que ce soit les musulmans, juifs, hindous, vous fêtez le Nouvel An. On insiste beaucoup sur ça en Russie. On insiste sur le fait que c'est une fête antiraciale. Bon, même si on ne parle pas des races en Occident, on dit quand même que vous soyez, encore une fois, peu importe la couleur de votre peau, vous fêtez cette fête. C'est une fête internationale, c'est une fête mondiale. On insiste beaucoup, beaucoup, beaucoup. On prend des photos, on montre le lendemain comment est-ce qu'on a fêté la fête de Nouvel An à Paris, à Varsovie, à New York, à Tambouctou, voilà. Et c'est une fête qui a une importance, à mon avis, c'est la fête la plus importante pour la Russie. Je pense qu'elle est même plus importante qu'un anniversaire. Et même le Nouvel An, enfin, le Noël orthodoxe, c'est moins important. mais surtout, en Russie, il y a trois religions. La Russie, on est citoyen russe, mais on peut avoir une nationalité différente. On peut être tadjique, on peut être... Peu importe. On est... J'ai un passeport russe, j'ai une nationalité russe, mais ma nationalité et ma religion autres. C'est un pays, non seulement qui ressemble beaucoup de territoires, mais aussi beaucoup de populations d'origines différentes et de croyances différentes. Il y a énormément de musulmans. Et c'est une religion qui est très respectée, très respectable. Donc, eux aussi, ils fêtent le Nouvel An. Donc, on insiste, le fait que c'est une fête dans laquelle toutes les religions se réunissent. Il y a les juifs, il y a les hindous. Bon, il y en a moi. Les trois religions principales, c'est juifs, musulmans et chrétiens, chrétiens orthodoxes. Et on les fête, on les traite au même titre. C'est très important et on insiste beaucoup là-dessus et surtout, on insiste beaucoup sur la tolérance entre deux religions, que c'est une fête internationale qui réunit le monde entier justement parce que tout le monde fait cette fête mais en même temps, c'est une fête de famille. Et c'est une fête où on n'a pas le droit de se disputer. C'est une fête dans laquelle on doit tous bien s'entendre. C'est une fête où les parents, les enfants, les grands-parents se réunissent à la même table. C'est très important de décorer sa maison, d'avoir un sympa, un vrai sympa parce qu'un sympa, un vrai sympa. Du coup, la famille se réunit. On s'aimait toujours des beaux habits alors qu'on est dans la famille. On s'est fait beaux. On met une table, du champagne. À l'époque, quand j'étais petite, c'était du champagne russe. Très, très sucré. Moi, je me rappelle quand j'étais petite fille. Pour moi, cette fête a eu toujours une connotation de magie. Je ne sais pas. J'ai toujours croyé qu'il y a une magie qui va se produire, cette fête-là. C'est très beau parce qu'il y a la neige partout. La neige, ce n'est pas les mêmes flacons. Peut-être parce qu'il fait froid. Les flacons, ils sont très jolis, les flacons russes. Ils ont des petits... Chaque flacon est différent et ils ont comme une petite fleur. La neige, elle brille. Elle recouvre tout. Et puis, vous avez des guirlandes, vous avez des lumières partout. Et la neige, elle reflète. Donc, ça donne un coûté vraiment magique à cette fête. La magie, elle vient du haut comme du bas par le reflet. Et puis, je me rappelle aussi quand on était dans le bus, par exemple, où il n'y avait pas les doublres vitraux, les vitres, il y avait de givre. Mais la givre, elle faisait des dessins fantastiques. Et puis, quand on roulait la nuit, pas le soir, dans cette givre qui faisait déjà des dessins absolument extraordinaires, la lumière des fêtes se reflétait là-dedans. Donc, c'était vraiment, mais c'est d'une beauté qu'on ne s'imagine pas. C'est vraiment très beau. Et puis, c'est une fête dans laquelle, normalement, on dit, voilà, ce qui est passé, ce passé. Donc, si on avait les disputes, si on avait le discours, c'est dans le passé. On se fête, on dit « s'novem godem, s'novem schiastem ». Ça veut dire, on vous souhaite la nouvelle année et le nouvel bonheur. On dit tout ce qui est derrière et derrière. Là, il faut regarder en avant et, par exemple, on dit aux enfants, voilà, cette année, toi, tu as réussi ça et ça, c'est positif. On va essayer de… Il y a une motivation. qu'on essaie de rendre positif. Et pour les enfants, c'est une fête. Voilà, il y a des grands sympas de Noël dans les villes et aujourd'hui, j'ai appris que les municipalités payent le « diétmaros », « snigurčka », ça veut dire que le grand-père, le grand-père gèle avec sa fille qui est toujours une très jolie jeune fille, très joliment habillée et donc, c'est snigurčka, c'est la fille de grand-père, je ne sais pas pourquoi grand-père, mais bon, grand-père gèle et donc, les enfants, ils viennent du vent où ils parlent, ils racontent, il y a toujours beaucoup d'animation et c'est une fête de famille, c'est une fête qui réunit tout le monde dans la même fête, le monde entier. On insiste sur le côté international de cette fête et on le fait le premier et pas le onze parce que justement, on dit c'est la fête mondiale. On insiste sur le fait que, et c'est la première chose qu'on fête, aussi courier que ça va paraître l'excellent temps, mais la première chose qu'on souhaite, c'est la paix. Et on dit que justement, quand le monde entier se réunit dans une fête, c'est la paix. C'est la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada